Salut à tous, c'est BySanka, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo d'information sur Fortnite. On va parler de la première mise à jour de la saison 10 avec plein de nouveautés, un nouveau tilt-aide, une nouvelle arme et on parlera aussi du coup des prochaines villes qui devront revenir sur le jeu. On a trouvé des défis dans les fichiers du jeu avec Anarchy, Risky, Greasy Groove et la quatrième ville je sais plus ce que c'est mais on verra ça juste après. Donc tout d'abord dans cette mise à jour, nouveau fusil de sniper automatique, forcez vos adversaires à se mettre à couvert avec ce fusil de sniper automatique. Franchement j'ai vu des clips avec donc sur Twitter, il a l'air monstrueux, on peut tirer en automatique avec, franchement magnifique. Donc fusil de sniper auto disponible en variante rare et piqué légendaire, utilise des munitions de calibre intermédiaire, les projectiles sont plus rapides que ceux des autres fusils de sniper, bon la balle arrive plus vite, dégâts 31, 33, 35, tire dans la tête 62, 66, 66 points de dégâts. 4 tirs par seconde, 16 balles dans le chargeur, franchement ça envoie du lourd. Le zoom de la lunette est réduit, se trouve dans les butins au sol, les coffres au trésor, les distributeurs automatiques, les ravitaillements et sur les transporteurs de butins. Ensuite on a aussi donc une nouvelle zone, Tilted Town, Neo Tilted n'a plus grand chose de Neo, une zone de faille à renvoyer la ville donc dans le passé, à l'époque où elle n'était encore qu'une colonie de Far West. Mais le plus fou c'est qu'il est interdit de récolter des ressources et de construire à cet endroit. On verra aussi juste après, on a des armes spéciales qui ont été introduites dans cette ville et qui ne sont pas disponibles autre part sur la map. Donc du coup les armes qui sont réintroduites uniquement à Tilted Town, on a le fusil à pompe double, variante épique et légendaire, le six coups, variante atypique, rare et épique, le fusil de chasse, variante atypique et rare, et le fusil d'infanterie, variante typique. Donc du coup dans cette zone vous pourrez retrouver ces anciennes armes mais pas ailleurs sur la map. Ensuite je voulais aussi annoncer interdit de construire ou de récupérer des matériaux, donc vous ne pouvez pas casser les bâtiments qu'on a au niveau de Tilted Town. Par contre il y a un bug qui a été trouvé, donc je vous mets ça rapidement à l'écran, je ne vais pas vous montrer comment le faire, mais quelqu'un a réussi du coup à pouvoir construire. Donc dès que vous rentrez dans Tilted Town, vous avez aussi un skin particulier. Donc si dans la game vous avez un skin masculin, vous aurez le skin implacable, et si vous avez un skin féminin, vous aurez le skin calamité, pour bien vous rappeler que vous ne pouvez pas farmer ou casser les bâtiments. Donc seul moyen de sortir d'un bâtiment, c'est par les portes, et franchement ça va vous mettre en galère. Et du coup dans cette zone, quelqu'un a trouvé comment construire. Donc du coup j'espère que ça va être vite, partagez à Epic Games que ce soit patché. Imaginez si vous tombez à Tilted Town, vous ne pouvez pas construire en face de vous qu'un cas peut construire, ça va être impossible à gagner le fight. Ensuite, rotation des modes temporaires, arsenal bientôt disponible, type d'équipe. Bon, ça se joue en solo, réapparition activée, améliorez votre arme, de la rareté la plus élevée à la rareté la plus basse. Le premier joueur qui fait une élimination avec la dernière arme gagne la partie. Les munitions sont infinies, et les joueurs lâchent des matériaux lorsqu'ils sont éliminés. Donc c'est un mode un peu comme sur les anciens Call of, jeu d'armes, et ça je pense que ça va être surkiffé. Du coup, donnez-moi vos avis sur cette première mise à jour de contenu de la saison 10 dans les commentaires, ce que vous pensez du fusil sniper, et ce que vous pensez aussi surtout de la zone Tilted Town, où il est impossible de construire quand Epic Games aura du coup corriger le bug. Ensuite, on va parler du coup de la map de la saison 10, on a vu quelques villes qui ont fait leur retour, et c'est pas fini, donc des leakers ont partagé sur Twitter, des prochains défis qui devraient arriver, donc des défis, on va devoir faire des graffitis dans des villes, et des villes qui ne sont plus disponibles, et qui vont revenir. Donc je vous mets les screens à l'écran, ici on peut voir du coup Spraycar, Hortruck, différents, donc PO, PO, yes, je sais pas comment on prononce ce mot, Moistimir, donc Moistimir devrait revenir du coup sur la map. On a aussi ici un archer à crès, ici on a du coup Risky Reels, et le dernier qui fait plaisir, on a du coup Greasy Grove. On a vu aussi du coup que la glace, l'iceberg de la map allait se détacher, grâce à un audio, donc je vous remets l'audio, et on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Du coup, dans l'audio, on entend bien la neige qui fond et qui craque, du coup si la neige commence à fondre tout doucement, Greasy Grove devrait être de retour. Donc pareil, donnez-moi vos avis là-dessus dans les commentaires, est-ce que vous en pensez ? Ensuite, un autre cliqueur a fait donc une petite comparaison entre les failles qu'il y a maintenant au-dessus de Tilted Town, et la faille qu'on avait lors de la saison 4. Donc je vous mets l'image à l'écran, et les failles sont identiques, et ce qu'il propose, vu que du coup les failles sont de la même taille et elles sont identiques, c'est qu'au lieu de faire disparaître une partie de la map, cette faille aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais pendant la saison 10, fera réapparaître Moistimir, Anarchy, Acresse et Greasy Grove. Donc pareil, donnez-moi vos avis dans les commentaires, mais la faille c'est vrai qu'elle est identique à la faille qu'on avait lors de la saison 4. Et voilà les potes, on arrive à la fin de la vidéo, donc désolé si en ce moment il y a un peu moins de vidéos, je suis en vacances avec Kebo et Golden, on est en Espagne, n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram pour voir toutes les stories, toutes les photos de ces vacances, c'est énorme, par contre la chaleur c'est juste abusé, du coup tous les soirs j'essaie de vous faire une petite vidéo, mais je ne suis pas à l'appartement H24, donc des fois il y a des petites vidéos ou des défis qui arrivent en retard, tout rentrer dans l'ordre du coup quand je rentrerai de vacances. N'oubliez pas aussi le pouce bleu si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir les notifs des prochaines vidéos, et sur la chaîne secondaire vous pourrez retrouver toutes les vidéos des véhicules qui arriveront prochainement dans le DLC Casino sur GTA Online, donc j'ai mis tout ça sur la chaîne secondaire, le lien sera pareil dans la description, puis voilà je pense que j'ai fait le tour, je vais vous laisser là-dessus, je vous dis à tous, bon game et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501